J'ai liquidé tout un village, massacre à la tronçonneuse, j'ai obtenu une machette et je me suis fait un festin d'huîtres avec une vue idyllique. Mais avant d'en arriver là... Ok du coup je suis ressorti de ma grotte de là où on s'était quitté dans la dernière vidéo et je me suis dit bon je vais prendre mon courage à deux mains et je vais me barrer parce que là c'est juste pas possible. Les 7 premiers épisodes on n'a pas fait grand chose. Donc là je me suis un petit peu baladé, j'étais sur un grand lac, je voulais faire un petit feu et puis voilà que je me fais attaquer par des vilains indigènes. Donc je prends encore une fois mon courage à deux mains et je me dis je vais les massacrer maintenant ça y est sauf qu'en fait non c'est eux qui me massacrent la gueule. Surtout qu'ils sont de plus en plus nombreux donc j'ai décidé de battre en retraite comme un lâche et je pense que c'était le meilleur truc à faire. J'ai trouvé une grotte à côté de ce grand lac et j'y suis allé et au final dans cette grotte il n'y avait pas grand chose à part des petits conteneurs, des petites caisses en bois avec des pièces etc. Il y avait également une barque abandonnée en plein milieu et puis c'est tout en fait, il n'y avait vraiment rien dans cette caverne, rien du tout. Donc j'ai continué mon expédition et à peine sorti de la grotte, le miracle, eh oui, l'eau qui est en mouvement, eh bien elle n'est pas gelée donc on peut la boire depuis le temps que je voulais boire. J'ai enfin pu boire et je peux vous dire que j'étais content, ça ça fait plaisir. Donc j'ai suivi un petit peu ce cours d'eau pour aller vers la plage et puis je me suis fait un petit massacre. Maintenant je sais comment avoir ces cannibales donc pas de problème, je l'ai fumé, je l'ai même jeté dans une chute d'eau, dans une cascade d'eau. Magnifique d'ailleurs cascade d'eau, magnifique plan d'eau et en voyant le cadavre tomber, j'ai eu une petite idée de folie, je me suis dit et si je sautais moi aussi ? Sauf que non en fait parce que le lac en bas en fait, bah il est gelé donc on va peut-être pas sauter. Donc je décide de descendre tranquillement par un chemin plus long avec un lance-pierre puisque je me retrouve dans un village indigène. Donc qu'est-ce que je fais ? Je m'amuse un petit peu avec le lance-pierre, boum boum boum. Deux cailloux, trois cailloux, allez un petit quatrième cailloux, retenez bien, cinq cailloux ça ne met pas frais, voilà. Et puis le sixième, hop, chaos technique, six cailloux dans la tête et puis c'est bon, chaos technique. Bon après il suffit de l'achever évidemment avec la hache, le classique. Bon donc là je commence à me sentir pousser des ailes les amis, bah évidemment là je me sens plus pisse. Donc je vais aller dans le village, les grosses brutes là, rien à péter, moi je les fume. Ça y est j'ai compris comment faire, il suffit de tourner autour, tac tac tac, et voilà tu gères un peu la puissance et puis en vrai c'est un massacre, c'est un massacre complet, un massacre total. Ah ça y est je commence enfin à prendre en main le jeu. Bon résultat, voilà c'est un peu dramatique ce que je fais, mais je tue absolument tout le monde. Et c'est triste parce que regardez ce qui se passe, et j'en suis absolument désolé, c'est que madame elle pleure son mort. Alors je me suis dit, bon madame je suis désolé, c'était pas ma faute. Puis elle veut m'attaquer, je lui dis bon tu sais quoi, casse toi. Et puis du coup elle est partie, voilà. Bon bref, une fois que ceci est fait j'ai failli devenir cannibale, mais je me suis dit bon on va rester normal, et puis du coup j'ai mangé une mouette. Voilà et puis le pied je l'ai laissé là. Et encore mieux, j'ai continué de me balader le front de bord de l'eau, et j'ai découvert un truc de ouf, des caddies de golf. Et c'est là que je commence à comprendre enfin l'histoire de cette île, et l'histoire du milliardaire disparu. On commence enfin à en apprendre un petit peu plus, mais surtout que là carrément, au bord de l'eau, il y a un héliport. C'est-à-dire qu'ici, les hélicoptères peuvent atterrir. Donc vous l'aurez compris cette île, et bien en fait le milliardaire disparu, il est disparu dans sa propre île. Ça c'est son île à lui, clairement c'est son île à lui, il jouait au golf. Il jouait clairement au golf, c'est pas des blagues. Bon heureusement c'est bien protégé ici, regardez, voilà, lui il est là pour protéger les lieux. Bon je continue mon épopée, je continue mon expédition, je tombe sur un cimetière. Bon ça c'est pas le milliardaire disparu qui a fait ce cimetière, clairement ça c'est les cannibales ou les indigènes, j'en suis persuadé. Et puis un petit peu plus loin, j'ai trouvé des petites cabanes, des petites maisons, et je me dis, mais non, jure, je vais trouver la pelle. La pelle elle est forcément à l'intérieur, il y a des râteaux etc. Bon bah en fait à part du tissu, il y avait rien, j'ai fouillé toutes les maisons, c'est vide comme mon compte en banque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment rien du tout, nul à chier. Bref, je continue mon épopée, et regardez juste comment c'est magnifique, c'est très beau mais regardez c'est encore mieux ça. Regardez, hop là, voilà, et hop la baleine, ah et bah finalement elle se téléporte parce que c'est en fait des baleines magiques. Donc là on continue, et donc là il y a des cadis de golf partout, également avec des drapeaux, donc là c'était un point d'intérêt. Je me suis dit super le point d'intérêt, et en fait il n'y a rien dans ce point d'intérêt, encore. Il y a des points d'intérêt mais ça ne sert à rien, il n'y a rien à récupérer. Bon ensuite je vois ce mec avec sa tronçonneuse, alors c'est pas une tronçonneuse, c'est un moteur de bateau. Je me dis, je vais exploser à la grenade et je vais récupérer son arme, pour justement, bah voilà, comme ça je peux faire un peu tronçonneuse. Bah en fait je peux pas récupérer, donc j'étais un petit peu déçu. Et là vous voyez, cadis de golf, drapeau, je pense que c'est un joueur de golf, comme tous les riches. Là j'ai trouvé un autre village d'indigènes, mais j'ai bien compris qu'il n'y avait aucun intérêt à y aller, donc j'ai contourné. Ensuite, j'ai vraiment fait littéralement le tour de la map, et j'ai trouvé au bord de l'eau des nouvelles tentes, des nouveaux cadavres malheureusement. Et surtout les amis, voilà, qui m'ont fait plaisir, dans ce bateau là, et bien une machette. Voilà, je viens de trouver une machette dans cette petite barque, et là je peux vous dire que ça va chier, chier, chier. Voilà, attention ça coupe le pouce, hein. Paf la mouette ! Bon, je continue, je vois des... bon les pauvres, voilà, ça c'est pas cool. Justement, on les voyait juste avant ça s'amusait, puis bien ils sont morts. J'ai trouvé une grotte également, on va aller l'explorer dans un instant. Et puis j'ai trouvé également des soldats pendus, on avait vu ces images de trailer, donc c'est des soldats qui ont été carrément pendus. Et ça, c'est terrible. Mais bon, heureusement on peut manger des huîtres. Allez, un petit rappel des lieux, ça c'est la carte, ça c'est moi. Alors on avait spawn à peu près ici, on avait suivi le cours de l'eau, on est arrivé sur ce petit lac, et puis on s'est installé de manière un petit peu indéfinie ici sur cette plage. Ensuite, on a décidé un petit peu de partir de cette plage à l'aventure, on a monté ce cours d'eau. Ici on s'est fait envahir, finalement on s'est retrouvé à l'endroit où il faut la pelle, on est redescendu, on a allongé le bord de la plage et on est revenu à notre base. Ensuite, j'ai enfin eu l'idée de partir, donc on a fait à peu près ce tracé-là, on a allongé la plage, c'est là que j'ai vu la madame qu'elle m'a dragué, on est passé par ici, je suis monté sur le lac gelé ici, juste avant que je vous ai montré le lac. Là j'ai bu de l'eau, voilà. C'est là que j'ai jeté le cannibale au bord de la falaise. Là, on a allongé la plage, pardon, là j'ai coupé un maximum et c'est à partir de là qu'on se retrouve les amis ici. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a littéralement fait le tour de la map et je peux vous dire que c'est absolument long. Allez, salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, j'espère que cette intro vous a plu, puisque voilà, je me suis un petit peu sorti les doigts des fesses pour ce 8ème épisode, j'espère que vous suivez et que vous kiffez toujours autant la série malgré tout, parce que voilà, j'avoue, je me suis un peu remis en question parce que oui, oui, c'est bien de prendre notre temps, mais c'est vrai qu'il y a des épisodes où on n'a vraiment pas avancé. Prendre en main le jeu, c'est bien mignon, mais à un moment donné, c'est vrai que enchaîner 2-3 épisodes où il ne se passe rien, c'est un petit peu terrible. Du coup, voilà ce que j'ai fait un petit peu, j'ai voulu jouer comme bon me semblait et filmer et vous faire une voix off et je pense que c'était la meilleure des choses à faire. Aujourd'hui les amis, on va du coup rentrer dans cette caverne qui est juste en face de nous. Moi, ce qui me chagrine un peu, mais que j'aime bien, mais ça me chagrine sur le côté scénario, c'est les soldats qui sont donc empaillés et non pas pendus, les soldats qui sont empaillés. Pourquoi ces soldats sont empaillés ? Pourquoi le milliardaire sur cette île a disparu sur sa propre île ? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ? C'est ça la question que je me pose. Voilà, je ne comprends pas pourquoi des gens se rebellent. C'est très bizarre. En tout cas, moi je mange des huîtres parce que les huîtres c'est trop bon. Et je sais qu'en commentaire, il y en a beaucoup qui vont dire que vous n'aimez pas les huîtres. Eh bien, je suis désolé pour vous. Vous avez le droit de ne pas aimer. Mais c'est tellement bon, bordel. Voilà, j'adore les huîtres. J'adore rire. Voilà, on va rentrer directement. Attendez, est-ce que j'ai de la boucle sur moi ? J'ai encore des barres énergétiques. J'ai une machette, les amis. Et ça, c'est fou. J'ai une machette. Est-ce qu'en raccourci, je peux l'avoir facilement ? C'est ça la vraie question parce que j'ai ma hache ici. Ouais, d'accord. Je ne sais pas où est la hachette. Et ça, c'est terrible. Je ne peux pas l'avoir en raccourci. Eh les mouettes, vous allez vous calmer ? Toi là. Voilà, merci pour les plumes. C'est vrai, il y a un détail, j'avais oublié. Mais pour les combats à distance, j'ai utilisé un lance-pierre. Mais en fait, je peux utiliser aussi mon arc. Voilà, je viens d'y penser. Bref, 15h30, le soleil va se coucher dans les prochaines heures. Donc c'est vraiment le moment idéal pour entrer dans la caverne. Donc voilà, Kelvin, il arrive. Kelvin, je l'ai un petit peu abandonné, vous l'avez compris. Mais ne vous inquiétez pas, il arrive. Kelvin, il va surtout m'être utile pour faire de la construction. Aussi, je suis deg. Mais je pense que vous me l'auriez dit en commentaire. Et je suis désolé, je passe pour un imbécile. Mais à ma copine, je pouvais lui donner des choses de mon inventaire. Je n'ai juste pas fait attention. Voilà, en faisant le montage, j'ai remarqué que je pouvais lui donner des trucs. Et qu'on pouvait changer le... Bref, allez, ce n'est pas grave. Je suis une bite, c'est comme ça, il ne faut pas m'en vouloir. Allez, on va rentrer du coup directement dans cette caverne. Comme d'habitude, ça va être un cul-de-sac. Et puis, je ne vais plus savoir quoi faire de l'épisode. Mais ce n'est pas grave, moi, je vous aurais proposé 8 minutes de bonheur. 8 minutes de plaisir. Alors... Ah ! Oh ! Déjà, on a des munitions d'armes. Ah oui, donc du coup, ça veut dire que là, on a encore un soldat. Bon. Sans aucune surprise. Un nouveau document. Puff Corp Out by Sahara Therapeutics for Immutisland. Ok, bon. Eh, Sahara Therapeutics, c'est clairement la suite de The Forest. Il n'y a plus de doute. Il n'y a absolument aucun doute. Ah ! Vraiment, la luminosité, c'est quelque chose qui me chagrine. Réservoir d'air. Oh ! Réservoir d'air. Vous avez très bien compris ce que ça veut dire. Il y a aussi une combinaison sous l'eau. Et ça, c'est chouette. Moi, je veux une pelle ! M'en bats les couilles ! Ok. Bon. Bah, je pense que ça va... Oh là. Je pense que je vais rusher encore une fois, s'il y a des méchants. Alors, j'ai... What ? Ah, c'est une chauve-souris, bordel. Et plus jamais, hein. Si jamais, je peux peut-être essayer une technique... Oh ! Je peux peut-être essayer une technique. C'est que j'ai compris quelque chose. C'est qu'il y a des aveugles. Mais ils font super mal, les aveugles. Mais s'ils sont aveugles, ils ne sont pas censés me voir. Donc, il y a peut-être moyen... Que si je reste accroupi... Je me dis que si je reste accroupi... Je me chie dessus. Voilà, bonjour. Je me chie dessus. C'est un plaisir. J'essaie de rien louper. Ah ! Là, il y a de l'eau. J'y vais ou j'y vais pas ? Parce que je me souviens d'une image de trailer où il y avait un requin dans la caverne. C'est pas des blagues. Je peux aller là-bas. Je me chie dessus. Oh. Il y a des aveugles. Ah ! Ils sont pas si aveugles que ça ! Bon, ok, d'accord. J'ai compris, je me casse. Ah ! Ok, d'accord. Allez, je rush à droite. Je rush. Et je cours. Bah, c'est plutôt pas mal, cette caverne. Connerie de merde. Ils sont aveugles ou pas ? Non, lui, c'est un mutant. Pardon, je rigole. Ah ! Aïe ! Mais c'est pas vrai ! Oh non, ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale. Si on bloque le chemin aussi... Ah ! Ouais ! De la musique. Wouhou ! Ah, bah c'était là-bas, la musique. Oh non, il y a encore des bébés. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est que ces cavernes ? Eh, je suis désolé, les gars. Attendez, je prends un médoc. Je suis désolé, les gars, de rusher les cavernes comme ça, comme une merde. Mais on n'a pas d'armure. Et vous m'avez donné des conseils aussi pour les armures, je vous en remercie. On peut prendre des armures effrayantes aussi ? Encore faut-il que je puisse fumer la gueule de tout le monde ? Où c'est qu'on est, là, frère ? Oh non. Aïe ! Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Oh, je me suis mis en PLS dans un coin. Je pense qu'ils ne pourront pas venir. Oh, mon Dieu. Ok, regardez bien. Regardez bien parce que moi, maintenant, je suis devenu un PGM. Oh non, je n'ai plus de grenade. Bon. Bah, c'est pas grave. Système D. Et voilà. Quoi ? C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Où c'est qu'on est, là ? Parce que si on réapparaît à chaque fois au même endroit, pas du tout. Je sais pas où on est, mec. Je sais pas du tout où on est, putain. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai fait ? Où je vais ? Ce poème est ton adieu à ce que j'étais. Ok, je suis à l'entrée de la caverne. Je suis à l'entrée de la caverne. C'est là qu'on a récupéré justement le... Ok, d'accord. Ok, bon, d'accord. Bah, attendez, on va se poser deux minutes, là. Bon, je suis de nouveau retour à la case départ, comme dirait la Team BS. Je vais avoir plein de rêves musicales aujourd'hui. Ah, quand je suis sous le stress, c'est pas mal, quand même. Allez, je vais faire cuire la viande, c'est parfait. Sans deck. Pourquoi je suis éclaté au sol, comme ça ? C'est un truc de ouf, quand même. Et niveau Médoc, j'ai plus grand-chose, là. J'ai plein de conserves, par contre. Est-ce que j'ai encore des cocktails Molotov ? Non, bah, je vais en faire. Tac, tac. On va se faire quelques cocktails Molotov, parce que... Toujours prendre exemple sur les gilets jaunes. Non, c'est vrai, sans déconner. Avec ça, on peut faire des grandes choses. Voilà. C'est la révolution, ici. Bon, ça y est, c'est... Non, c'est encore rouge, hein. Oh, c'est long. Oh, c'est long. Ouais, on va se détendre. Putain, mes nerfs, j'ai pas de l'empoche, j'ai rien. On voit rien dans les grottes. C'est un truc de malade. C'est un truc de zinze. Et du coup, je veux bien rusher, mais vous avez vu ? Il y avait un cul de sac. Et je me suis fait soulever... Je me suis fait soulever. Voilà. Et puis, ça me redonne de la santé, tiens, d'ailleurs, un petit peu. Et ça, c'est pas mal. Bon, allez ! On y retourne. Rien du tout. Et puis, alors, c'est bien mignon, parce que du coup, je sais pas où on va. Je sais pas du tout où on va. Ah ! Pas embêtant, ça. Vous avez froid, vous êtes trompés. Je t'emmerde. Bon, donc, rester accroupi, ça sert à rien. Autant courir, hein. Bah, tu sais quoi, cette fois, je vais aller... Je sais pas où je dois aller, en fait. Salut, salut. Ouais. Ouais, je suis allé à droite. Je vais aller à gauche. Voilà, c'est une des pires idées que j'ai eues, mais c'est pas grave. Je me fais poursuivre. Ah ! Foutez-moi la paix ! Allez. Ok. J'adore aller là où je vais, je sais pas où je vais. Ok. J'adore. J'adore. Pause. C'est safe. Pause. Enfin, je suis pas sûr que ce soit safe. Pas sûr que ce soit safe. Attendez, j'ai des fusées éclairantes. Mais là, je vois qu'il y a un... Il y a de l'eau, alors ils... Soyez pas débiles. Purée, mais on voit rien, c'est un truc de malade. Des fusées éclairantes, ça éclaire que dalle. Eh, ça m'énerve, ça. Non, je suis fâché. Vraiment, je suis fâché, les amis. Il y a des gilets de sauvetage. Est-ce que je pourrais remonter ? Est-ce que je pourrais remonter ? Je suis un cannibale. Putain, c'est pas vrai. Je viens de manger un cadavre. Je suis dégoûté. Oh non, je suis devenu cannibale, bordel. Oh, c'est nul. Il y a toute une étendue de flotte, là. Pardon. J'ai soif. Attendez, je peux boire, là. Ah, bon voilà, le requin ! C'était pas une blague ? Par contre, est-ce que je peux boire ou pas ? Il va me sauter dessus. Est-ce que je peux boire ou pas ? Attendez. Est-ce que j'ai soif ? Et arrête, normalement, je peux boire, ça. Bon, c'est pas bon. Donc, des fusées éclairantes qui servent à rien. Un petit sac à dos. Oh ! Recycleur d'air ! Ah non, mais recycleur d'air, c'est pas le... Attendez, il est où le recycleur d'air, d'ailleurs ? Bien mignon, ça, bien mignon. Là, on a les eaux. Crâne. Recycleur d'air. Portée. Ah, c'est bon. C'est pour respirer sous l'eau. C'est la combinaison. Superbe. Alors, par contre, du coup, on va pas la gaspiller. On va pas la gaspiller. Euh, déséquiper. Hop. Ah, ça marche bien. Ah, si, c'est bon, ça marche. Ok, très bien. Bon. Le tissu, j'ai failli passer à côté. Les eaux, très bien. Mais ça m'énerve parce que je sais toujours pas comment... Eh, je peux me faire une armure en os ? D'ailleurs, vous m'avez suggéré que, apparemment, on fait de la lumière quand on fait une armure. En filet tech. Ouais, mais d'ailleurs, je peux faire, hein, une armure en filet tech. Attendez, bougez pas. Ouais. Ouais. Non, il manque quoi ? Armure tech, il manque des piles. Hop. Ok. Apparemment, on fait de la lumière avec. Mais non, c'est vrai. Il y a des guirlandes, j'avais même pas capté. Oh, quel nul os. Bah, merci pour l'astuce, hein. Comme dit, il me faut du temps pour prendre en main le jeu, hein. Très bien. Allez, la dernière. Enfin, il reste deux, je crois. Après, j'ai pas des ressources infinies non plus, hein. Ah ! Qu'est-ce qui manque ? Ah, mais j'ai plus de cartes de circuits imprimés. Bon, mais voilà. Mais par contre, j'ai peur de mettre l'armure, là, parce que je vais la gaspiller pour rien. De l'alcool ! J'adore l'alcool. A consommer avec modération. Mais c'est un cul-de-sac, hein. Il y a juste un requin. Et d'ailleurs, je peux peut-être lui fumer la race. Attendez. Moi, j'adore les requins, mais... Si je fais, par exemple, lance artisanale. Il est où, là ? Plus de balle, va. Viens voir. Oh ! Oh ! J'arrive pas le... J'arrive pas à le ken. Mais moi, je sais que ça va quelque part sous l'eau, hein. C'est... Déjà, il y aurait... Pourquoi il y a un... Pourquoi il y a... Déjà, le requin, il vient d'où ? Ah, mais attendez. Attendez, je sais. Si on passe par là, là. Oh ! Il est vénère, le requin, hein. C'est pas vrai, hein. Non, c'est un cul-de-sac. Le requin, il vient pas de nulle part, hein. Ça, je vous le dis... Le requin, il vient pas de nulle part. J'ai envie d'y aller. Ah, mais c'est pas grave. Attendez. Attendez. Comment je remonte ? Est-ce que je peux remonter, au moins ? C'est ça, la vraie question. Je vais aller au feu, là. J'ai pas envie d'en faire 32, là. Voilà. Je me mets au feu, tranquille. On se fait une petite tente. Parce que c'est ça, ce qui est bien. Sur ce jeu-là, en tout cas. C'est que tu peux mettre ça absolument partout. Et ça, c'est chouette. D'ailleurs, vous avez vu, au début de la vidéo, j'ai combiné deux... Allez ! Alors, des fois, c'est un peu long, je sais pas pourquoi. J'ai combiné deux tentes, deux baches l'une à côté de l'autre. C'était bien sympa. Voilà, ça sert à rien, mais moi, j'aime bien. Voilà, on a save. Est-ce que, finalement, ce serait pas le moment, là ? Est-ce que ce serait pas le moment d'essayer la folie... La folie meurtrière ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Oh, il a encore du tissu. Il est où, le requin ? Déjà, il est là-bas, le requin, d'accord. Est-ce que ça l'équipe tout seul, aussi ? C'est ça, la vraie question. J'aimerais bien essayer de voir si ça s'équipe tout seul. Alors, pour moi, ça s'équipe tout seul. Mais si ça se trouve que Nenni... Oh, mon Dieu, je n'ose pas y aller. Là, si j'y vais, je suis mort. Mais c'est là-bas qu'il faut aller. C'est 100% là-bas qu'il faut aller. Dès qu'il fait demi-tour, je vais là-bas. Attendez. Ok. Oh là là. Non, mais il a l'air de ne pas vouloir y aller. Mais non, c'est un cul-de-sac, là-bas. Oh. Oh, mon Dieu. Quel enfer. Il se barre, là. Ok. C'est le moment. C'est bien le temps que je m'équipe. Ouais, c'est bon. Vas-y, go. Oh, je me suis dessus. Allez. De toute façon, il ne me suivra pas. Il n'est même pas capable de ressortir de la grotte. Ok, nickel. Oh, putain. C'est incroyable. Je ne sais pas où ça va aller, mais ça y va. Là, je suis tranquille. C'est bon. Après, si, il peut passer par là, le requin, puisque de manière réaliste, c'est par là qu'il est rentré. Mais bon. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Je vais me faire bouffer par un requin. Par contre, il y a des gens sur la plage. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Encore, on sera en plein été. Ça serait stylé, mais là. Ah, mais non, c'est ma copine. Ah, non, c'est vraiment mutant, ça, pour le coup. Ça, c'est vraiment mutant. Et attendez, on est à l'entrée de la grotte de nouveau. Ouais, d'accord. Oh, mais il y a Calvin qui est là, en plus. Alors, vous savez ce que je vais faire, là ? Je vais re-rentrer dans la grotte. Ouais, ouais, capte-toi. Je vais re-rentrer dans la grotte, puisque de toute façon, c'est qu'elle est safe, là. Autant en profiter. Soyons pas débiles. D'ailleurs, il faut quand même que j'enlève ma combinaison. Alors. Et d'ailleurs, on va faire une expérience par rapport à... Déséquiper. Par rapport à l'armure. Je vais équiper mon armure, maintenant, d'accord ? Et on va voir si ça éclaire plus, du coup. Là. Portée, portée. J'en ai que deux. Et là... Ouais. Une vraie guirlande, hein. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Par contre... Attendez. Ah, du circuit imprimé. Voilà, let's go. Et il y a mon petit feu. Allez. Eh. Là, franchement... Là, franchement, on est pas mal. Ça y est, là, on commence à de nouveau être... On commence à de nouveau être bien. Donc, pile, Shatterton, fil... Et hop, là ! Troisième pièce d'armure. Oh, purée, ça ne rigole plus. Là, messieurs, dames, je ne rigole plus. Voilà, je suis une guirlande, comme vous dites en commentaire. Ah, je suis mort. Bon, mais voilà. Eh bien, on va pouvoir se poser là. Faire dodo. Hop. Et on va pouvoir tranquillement s'en arrêter là. Par contre, ce que j'aimerais vraiment par-dessus tout, c'est une pelle. Après, le truc, c'est que je pense que dès qu'on aura la pelle, on aura fini le jeu. Je ne sais pas si j'ai raison, mais pour moi, tu déterres le truc. Tu as la carte magnétique, tu rentres dans le laboratoire et c'est fini. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura un boss, mais en tout cas, voilà. Bref, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, parce que là, ça ne rigole plus, tout simplement. N'oubliez pas le pouce bleu, et on se retrouve très vite pour le prochain épisode, demain 19h. Allez ! Oh, mais c'est vrai, attendez, je fais vraiment de la lumière. Oh ! Chouette. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501